bonjour je vois que vous vous posez des questions sur ce panneau donc c'est un panneau d'indication de la mise en place d'une battue au grand gibier dans le secteur donc c'est pas un panneau d'interdiction de passer c'est un panneau d'indication donc vous pouvez quand vous voyez ce panneau vous adresser au chasseur qui est à proximité pour demander un petit peu comment se passe la chasse dans le secteur et continuer votre chemin sans aucun problème un peu plus loin vous allez croiser d'autres panneaux d'indication ce sont des panneaux de réserve la chasse y est autorisée mais très réglementée et elle se pratique occasionnellement donc tout au long de votre balade vous allez rencontrer des chasseurs qui seront vêtus de orange fluo c'est une couleur obligatoire pour les chasseurs c'est une couleur qu'on conseille aussi aux randonneurs une couleur visible que chacun puisse se voir voilà un mirador donc c'est un dispositif de sécurité qui a pour but de canaliser le tir et de favoriser le tir fichant afin de limiter le risque de ricochet il existe deux types d'armes à la chasse la carabine et le fusil de chasse à l'approche d'un usager la carabine doit être déchargée munitions enlevées, culasse ouverte de même pour le fusil de chasse à l'approche de l'usager le fusil doit être cassé et déchargé la chasse est soumise à une réglementation très stricte vous avez pu voir quelques dispositifs de sécurité mais il en existe encore bien d'autres je ne vais pas enσah لي mon son, je ne vais pas enumerer mon son, je ne vais pas enumerer